kikou alors nous avons roulé avec le camion et cela nous a permis de tester son fonctionnement à peu près 160 km oui c'est à peu près ça à 100 mois donc tous les problèmes moteur sont résolus il tourne comme une horloge ce moteur il va super bien franchement heureux cependant nous avons un autre problème conséquence ou pas de ceux que nous qu'on a eu avant on sait pas on sait pas encore mais on a un autre problème il se situe plus au niveau du moteur ni au niveau de la boîte mais au niveau de la transmission et on vous en dira un peu plus dans la vidéo ouais parce que pour l'instant on sait pas trop en quoi ça consiste exactement mais la seule chose qui est sûre c'est qu'on peut pas rouler comme ça moi je me doute je sais à peu près tu as une petite idée mais donc en tout cas la chose la seule chose qui est sûre c'est que maintenant on doit à nouveau retrouver un garage on retourne au garage mais pour résoudre ce nouveau problème parce que c'est plus le même problème s'en est un autre comme nous sommes arrivés jusqu'au site archéologique un gars pire cas on va pas se priver on va quand même le visiter et comme c'est un week-end de quatre jours oui parce que c'est férié ici et ben nous allons en profiter faire la visite et après on attendra lundi pour aller au garage et la visite ça se passe derrière mais avec nous ah oui nous visitons le site archéologique un gars pire cas qui signifie murail un cas à 3200 mètres d'altitude alors ce site a plus de 500 ans et c'est d'ailleurs le témoin principal de la présence des incas ici en équateur alors comme c'est un site important ben on pouvait pas ne pas le visiter alors c'est ce que l'on va faire par contre il ya des gros gros lapins je sais pas si c'est l'altitude il a vu des gros lapins je sais pas si il ya des gros lapins je sais pas si c'est l'altitude qui fait ça mais il ya des gros lapins je crois que l'altitude ça lui va pas ce site a été successivement occupé par les canaris les amérindiens puis ensuite les incas mais après leur arrivée c'est vraiment la présence des incas qui a été très importante ici toutes les pierres du site ont été minutieusement agencées les unes contre les autres mais on pourrait croire qu'elles tiennent juste comme ça par contre on voit une substance qui les maintiennent entre elles tout autour il y à les ruines de nombreux édifices de l'époque alors les escaliers et les portes de forme trapézoïdale sont typiques justement de l'architecture incas et d'ailleurs ça résiste mieux aux séismes que les formes rectangulaires un petit peu plus classique d'ailleurs ils ont construit le temple du soleil la porte des incas comme m'a soufflé tout à l'heure marilyn elle va peut-être vous le dire c'est un petit machu picchu mais il est vraiment magnifique et très bien restauré c'est superbe alors ce temple était utilisé comme lieu de cérémonie mais aussi comme observatoire et d'ailleurs depuis ici on peut observer l'alignement du soleil lors des solstices alors ces ruines font penser à une forteresse militaire ou un site religieux mais finalement leur signification réelle échappe encore aux historiens et archéologues en tout cas nous ben ça nous a fait plaisir de découvrir ce mini machu picchu en équateur et bon la visite est un peu rapide parce que c'est une visite en groupe et bah ils traînent pas mais on a apprécié de visiter ce mini machu picchu un gapirca en équateur et là normalement après on peut visiter en solo faire une petite balade tout autour donc je pense que cet après midi on va aller voir ça voilà ça va être un petit peu plus tranquille on va faire une petite randonnée sur le secteur on est un petit peu dans la nature la campagne l'élevage et tout ouais donc c'est agréable de reprendre un petit peu un petit peu l'air pur tu as pris des couleurs ce matin c'est possible j'ai plus l'habitude d'être au soleil donc ouais non franchement c'est agréable et là pour commencer on va aller par là bon comme on est en altitude on va y aller tranquille alors on prend l'escalier à côté des maisons normalement on va revenir par là bas on va faire une boucle par ici on n'a pas besoin de bouger beaucoup pour être essoufflés on n'a plus l'habitude mais ça va le faire cela nous laisse l'occasion d'admirer la vue sur les environs et le temple du soleil alors ce sentier de randonnée traverse aussi les eucalyptus alors ce qui est dommage c'est que vous n'avez pas le bon parfum j'aime bien sentir les eucalyptus mais je vous laisse imaginer je pense que vous avez déjà eu l'occasion de humer le parfum des eucalyptus en tout cas quand il y en a en quantité j'aime beaucoup allez on va en bas c'est chouette hein super de vue alors l'objectif de cette randonnée en fait c'est de faire découvrir quelques roches un peu particulières donc celle ci normalement elle représente une tortue on a la tête de la tortue par ici et la carapace par là bon ils savent pas si c'est époque canary ou un cas l'une c'est l'une ou l'autre mais bon il faut avoir de l'imagination quand même parce que bon moi je vois juste un rocher bon allez on va dire qu'il ya une tortue quand même j'ai plus l'impression quand même que c'est un alien de la guerre des étoiles un alien de la guerre des étoiles bon ouais aussi finalement finalement avec de l'imagination on peut voir ce qu'on veut parce que je sais pas où sont les pattes les pattes elles sont rentrées dans la carapace allez on va voir la roche suivante à l'altitude et alors cette roche qu'est ce qu'elle représente c'est un fragment d'une roche qui était taillé alors les creux représentant rien ce sont les bosses parce qu'il reste qui représente ou des serpents entrelacés ou une chaîne ah oui exact donc c'est juste fragment d'un rocher mais la vérité ce que personne ne veut croire c'est que c'est le en fin de compte le reste d'un vaisseau spatial et on voit le siège là et s'il a la garde le siège le siège et ça on met les mains dans les trous pour la vitesse 10 20 30 années lumière et tu es très axé espace aujourd'hui tu vois des choses de l'espace dans les cailloux et c'est le manque d'oxygène et voilà la forme suivante donc c'est un cercle qui représente le soleil et c'était lié donc à aux religions ancestrales bon après on y voit ce qu'on veut un didier toi tu verrais quoi des ovnis pas du tout la roche tu la mets dans l'autre sens ça fait un bol voilà et vous qu'est ce que vous voyez dans ce cercle avec un peu d'orange et de rose autour un bol dit un bol dit un bol s'il vous plaît soutenez-moi soutenez-moi s'il vous plaît c'est un bol tiens bon imagine tu mets la roche comme et pour finir cette randonnée on aperçoit ici le les traits d'un personnage on a la bouche les yeux sourcils tout dans les moindres détails et dans le coin de l'oeil gauche on a aussi la forme du bonnet de l'époque excellent et le voici sous un autre angle vous l'apercevrez peut-être un petit peu mieux a été coupé de l'herbe pour donner à manger c'est bête j'ai pas dit répond il a répondu bon voilà on a fait le tour on a vraiment apprécié de se balader de se remettre en relation avec la nature ça fait du bien j'arrive pas plus regarder tellement c'est beau ça fait bien ouais ouais c'est vrai ouais les les eucalyptus la végétation les odeurs les fleurs franchement c'est vraiment très très agréable bon bah en tout cas on n'a droit qu'à une seule journée parce que là dimanche on va on va reprendre la route on sait pas encore si c'est guayaquil ou cuenca pour pour essayer de résoudre notre nouveau problème sur le camion on vous raconte tout puis comme d'habitude on va trouver une solution il nous manquait trop alors on a décidé de revenir à électro équatoriana à guayaquil oui parce qu'en fin de compte il n'y avait que le patron qui était au courant je l'avais appelé j'ai son numéro perso parce qu'on est devenus amis maintenant et je l'avais appelé il m'a dit tu repasses lundi matin électro équatoriana et on va régler problème et donc oui on avait une petite idée du souci et en fin de compte c'est pas c'est pas un gros gros problème c'était pas non c'est pas bien mais quand on est arrivé ce matin tout le monde c'était vraiment extraordinaire c'était une super ambiance c'est content très heureux et du coup on retrouve au moulot sur le camion ouais c'est bon c'est pas au moulot car c'est la bêtise c'est un apprenti qui est là et bon le souci c'est qu'on n'avait pas vérifié et on avait un peu conscience bon mais c'est pas grave après comme on dit l'erreur mais par contre au moulot en guélie la tête et il a fait un nouveau quart d'art ouais ouais ce c'est trop vieux j'ai tout c'est trop vieux C'est parti. C'est parti. Tu miras la flecha. Si. Avisarás. Un de más. Mucho. No, ahora está bien. Yo le voy a la flecha, está encima. La flecha se acabó. El otro cardán no lo sacó. Ahí tiene que solucionar su problema. Sí. Sí. Sí, ¿por qué no lo saca? Sí, tiene que solucionar su problema. No, no, no. ¿Vos están bien trabajando todos los dos en corazón? Sí. Et bien voilà, c'était pas grand chose, on est en train de faire un essai avec Cromuleux. Le problème est résolu, il n'y a plus de bruit, la vibration est partie. Muchas gracias por lo mulo. Donc on est bien content, c'était pas grand chose et ça valait pas le coup de s'en prouver, on est revenu ici. Et en plus on avait tellement envie de revoir les copains. Le Cromuleux a fait le nécessaire et voilà, donc là on va repartir cet après-midi et c'est bon, ça se poursuit. Alors Nidia, est-ce heureux ? Ouais, pas de soucis ! Bon attends, là par contre je suis dans la circulation au centre de voyagging et ça boule ! Ouais ouais, ça circule, ça circule beaucoup ! Alors oui, très heureux parce que enfin on va pouvoir reprendre le voyage sereinement, c'est reparti mon kiki ! C'est reparti et cette fois, c'est la bonne ! Eh ouais ! On a vu des avions qui décollaient et qui atterrissaient, forcément Didier a été attiré, alors on a pas pu s'empêcher de s'arrêter ! Tu es un pilote de l'avion ? Non, nous sommes d'un maintien ! Alors donc notre ami, lui, il est mécanicien sur ces avions-là. Ces avions épandent du produit dans les champs de riz, arroz et banane. Dans les champs de riz et de banane. Et cacao ! Ah, et cacao aussi ! Et dans le cacao aussi ! Vous pouvez faire la route de l'avion, s'il vous plaît ? On va aller faire un tour pour voir l'avion. Alors là, on a un bord d'attaque qui est renforcé au cas où il y a une branche, quelque chose comme ça, parce qu'ils font du vol en RASMOT. Et ils sont tous très renforcés ! Ça passe super bien ! Le combustible est là ! Et d'où ils mettent les... ... 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 Alors là, à l'intérieur, on a les produits chimiques qu'ils mettent ici, entre là et là. Et là, on a le moteur juste devant. Alors, 5,2 litres de cylindrée pour un moteur Lycoming. Quanto cylindro ? Quatro ? Cinq cylindres ! Quatro ? Six ! Il y a six cylindres. Lycoming, franchement, excellent ! Mais, il n'y a que deux pales. Ça ici, c'est simple. Vous avez un... Comment dire ? Donc, c'est une hélice qui crée de la pression sur une pompe. Parce qu'avec le vent relatif, ça pousse l'hélice, ça la fait tourner. Et ça met de la pression à l'intérieur du bac. La pression qui est à l'intérieur du bac, dès qu'il appuie sur le bouton, paf, ça pousse. Et ça va aussi sur les diffuseurs qui sont à l'arrière. Parce que trop vendus par la traction terrestre, ça ne toucherait pas. Donc, c'est une pompe et ça pousse assez fort. Alors, ce qui vient de me dire, c'est que les pilotes, en fin de compte, ils vont à l'endroit où il faut. Ils vont à peu près là où il faut aller. Et il est équipé d'un GPS. C'est-à-dire que la pompe, c'est-à-dire les vises, se bloquent quand il est sorti de la zone, qu'il ne doit plus fumiguer ou qu'il a déjà fumiguer. C'est-à-dire qu'il arrive à un endroit, le GPS lui dit, tu passes par là et la fumigation s'ouvre automatiquement à l'endroit où il faut. Le pilote n'appuie plus sur le bouton. Ça se fait automatiquement. Et dès qu'il a fini de passer sur le champ, ça se coupe automatiquement aussi. Ça permet certainement de faire des économies de produits et puis de faire parfaitement exactement aux beaux endroits. Tout ça, ce sont des diffuseurs pour les produits. Justement pour ne pas mettre trop de produits. Ces produits sont diffusés par ces appareils-là et pour une largeur de 21 mètres. Donc, ils font des couloirs de 21 mètres pour diffuser les produits. À l'intérieur, on rentre le produit par ici, là. Et ça va à l'intérieur, du réservoir là, à l'intérieur là. Alors, ils peuvent mettre jusqu'à 200 gallons de produits chimiques à l'intérieur. Mais comme vous avez remarqué, la piste est relativement courte. Et franchement, très très courte. Là, il faut poser au bon endroit. Donc, ils mettent 170 gallons seulement de produits chimiques. 170 gallons. Vous multipliez par 3,75 et vous avez le nombre de litres. C'est énorme. Énorme. Par rapport à ce qui supporte l'avion. C'est énorme. Alors ça, c'est un Cessna. Combien d'heures on change le moteur ici ? La heure se la change à 1200 heures. 1200 heures, c'est combien le moteur ? L'hélice se change tous les 1200 heures comme le moteur. Mais s'il y a quoi que ce soit, de toute façon une grille, etc. C'est le pilote qui décide. C'est ce que je vois. Si il y a une grille dans l'hélice, pour réparer l'autre. Nous, nous avons sous l'autre. Quand ils font des grandes révisions, ils enlèvent même la peinture pour la refaire. Comme tous les pilotes, il a un compteur horaire pour voir quand il faut faire des choses. Mais de toute façon, il y a toujours l'inspection visuelle du pilote. Actuellement, on envoie un carline ici. Mais bon, là c'est un environnement turbine celui-là. Donc ici, la cellule que l'on voit, qui nous a montré, elle se répare tous les 7 ans. Sauf s'il y a eu un petit accident ou autre chose. Donc ils démontent tout à l'intérieur, ils refont tout, mais tout au bout de 7 ans. Et donc tout ce qui se passe sur cet avion est répertorié dans les livres, etc. Donc tout à fait normal. Là ce que vous voyez là, c'est un avion à turbine. Celui-ci, la turbine, ça c'est un Lycoming Cessna. Et ça, c'est des avions un peu plus récents. Excellent. Un avion là ? Si, c'est une turbine. Alors celui-là, il peut, comment dire, traiter 80 hectares. C'est énorme. Il est hyperpuissant, c'est plus un avion... C'est un avion à turbine avec 4 pâles. Donc énormément de puissance. Donc ces avions là, c'est pour faire des terrains plus petits, donc beaucoup plus maniables. Moins chers aussi. Ceux-ci sont à l'essence, c'est pour ça qu'ils sont un peu moins chers d'utilisation. Et les autres ? Comme la turbine, c'est une turbine qu'on a d'urbina qui se coûte pas beaucoup. Et quand tu as aimé les tirer, c'est... 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 Et donc, cette turbine là, c'est horriblement cher. C'est pour ça qu'il peut traiter 80 hectares, mais à un tarif peut-être un peu plus élevé. C'est-à-dire qu'eux, arrivent à faire des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides, avec des tarifs plus sympas. Ça confirme bien les choses. C'est qu'avec ces avions, ils ont beaucoup plus de clients qu'avec ces avions là qui sont beaucoup plus chers. Ce qui est tout à fait normal. Lui, il fait aussi 21 mètres de large. En largeur pour la fumigation. Je suis heureux, je suis dans mon élément. Muchas gracias, señor. Merci beaucoup. Un gusto. C'est calivaleur. C'est calivaleur. J'ai perdu Didier là. Il est à fond dedans. Mais ils sont vraiment beaux ces avions. Il va où notre Didier ? Il monte. Ça y est. Il va s'envoler. Excellent. Ah bah voilà. J'ai plus qu'à prendre le camion, puis Didier part en avion. Là, je suis aux anges. Donc on a les vitesses ici. J'ai en vitesse max un peu moins de 180 nœuds. Donc on a l'altimètre qui est là. Là, on a toutes les zones de breakers et mises en route, pompes, etc. On a même un essuie glace. Oui, 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 oui. Tout à fait. On a un essuie glace. Donc là, on a tout ce qui est histoire, toutes les puissances, les pompes, etc. La clé de démarrage, elle n'est pas énorme. Donc il a sa petite clé USB pour aller dans les champs. Donc c'est le GPS en fin de compte qui lui dit tu vas passer là, tu passes là. Et ici, donc, il y a une bande lumineuse qui lui dit tu vas à droite ou tu vas à gauche. Et donc son GPS qui est ici, il sait exactement où il va. Ah, c'est un boulot qui me plairait bien. Mais il faut vraiment être à l'aise. Parce que ce n'est pas un boulot de rigolo. Ils sont vraiment bons. Franchement, c'est super. Il y aurait une petite place pour moi, je te le jure, j'y vais. Ah, ça y est, il est revenu de son petit tour en avion. Alors, comment c'est là-dedans ? J'ai envie d'y aller, j'achète. Ah bah, ça y est, il achète. T'as d'autres trucs un peu de fou, hein ? Tant pis, j'achète. Tu saurais le piloter celui-ci ? Ouais. Ouais ? Ouais, ouais. Ça donne envie. Excellent. Franchement, quand je les vois passer aux rats des bananiers, ça donne envie. J'adore. Et bien voilà, Marilyn s'en va faire un petit tour d'avion. On regarde de chaque côté quand même. Alors, ça fait offert une glace. On traverse la piste. Didier est en train de manger une glace. Oui, offert. Ils étaient super gentils. Ils sont des pilotes, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est franchement un accueil en deux secondes. Tu parlais avec eux comme si tu les connaissais déjà bien et vraiment super sympathique. Ils t'ont présenté les avions et tout. Une ambiance pilote. Il n'y en a pas un qui pète plus haut que son cul, quoi. Excuse-moi le terme, mais c'est ça. On va dire au revoir. Bonne nuit. Ciao. Bonne nuit. Allez, on va traverser la route conçue pour les véhicules à roues. Et on va récupérer le camion pour poursuivre le voyage. Merci.